Chers aux gamiennes, chers aux gamiens, nous sommes de retour pour la plus grosse annonce, la plus grosse game de la soirée Omega. Je n'en trouve pas mes notes. Oui plus grosse game du coup Golden Guardians contre Echofox tandis que je fais mine d'avoir noté des choses sur mon carnet. Et du coup dernière game de la journée alors pour l'instant des Golden Guardians malgré l'arrivée deux Froggen et bien qui n'ont pas réussi forcément à briller. On l'a vu hier ils ont effectivement eu une défaite et Echofox à Contrario qui eux s'en sont sortis avec avec une défaite aussi. Heureusement que tu as l'écran d'allumé merci beaucoup. Oui bien voilà les deux équipes qui sont actuellement à zéro victoire pour une défaite c'est pas top. Vraiment c'est pas c'est pas glorieux mais heureusement heureusement c'est ça l'avantage d'avoir deux équipes sans victoire qui se retrouvent l'une contre l'autre c'est qu'au moins et bien la fin de cette rencontre une ressortira victorieuse du coup qui de Golden Guardians ou de Echofox et bien terminera cette journée et accessoirement cette semaine de LCS avec une victoire sachant que on avait des Golden Guardians qui sur le speed précédent n'avait pas forcément brillé étant donné qu'on était bon dernier contrairement au Echofox qui eux avaient réussi à sécuriser une quatrième place comme vous le savez il y a eu changement de roster changement de joueurs donc changement de playstyle finalement et à voir ce que les deux équipes et bien peuvent donner l'une contre l'autre. Ouais c'est vrai moi j'attends beaucoup de la part de Froggen je pense qu'il est capable de faire un peu plus que ce qu'il a nous a livré hier en même temps il était sur un je crois que c'était Urgot je crois qu'il a dû jouer bon on préférait bien évidemment le voir sur sur sa Anivia épaulé peut-être par un jungler agressif en tout cas la réponse dans quelques instants avec cette phase de draft qui signe ici mon cher Omega. Et oui on va commencer avec les bans classico classique je pense que vous dans le chat vous êtes aussi capable de les annoncer à l'avance Cassiopeia Draven tiens malgré tout un Draven qui doit être ciblé contre Deathly des Golden Guardians et sinon et bien la Cassiopeia qui va être retiré ainsi que le Atrox on a encore du Urgot on a encore du Sion on a du Lucian de la Camille du coup qui sera retiré côté Ecofox et du Galio. Galio ? Oui Galio qui peut être retiré. Ah oui d'accord je crois que tu l'avais pré-shot mais c'est possible c'est tout à fait possible qu'on banne Galio finalement va préférer supprimer Akali on a vu de la game précédente qu'Akali c'était un champion qui pouvait vite devenir hors de contrôle on peut pas le voir entre les mains de Phoenix on préfère laisser vraisemblablement Urgot à solo alors attention Urgot il peut être jouer mid on est on est habitué à ce flexpeak maintenant Galio qui reste disponible Camille est supprimé Rakan ok c'est bon voilà Galio Rakan tout va bien la draft commence très bien pour les Golden Guardians bravo à eux ouais nice draft du coup on devrait on devrait peut-être essayer de récupérer l'Akzaya du côté de ces Golden Guardians mais c'est effectivement sans compter sur la volonté des Ecofox de la prendre enfin de les prendre de vitesse et on va récupérer ce pic au niveau et bien de la botlane alors est-ce qu'on va le sauvegarder est-ce que on souhaite faire ça oui il y a Alistar ou le Alistar effectivement qui irait très très bien pour une rotation la rotation de CC botlane avec le retour de plume on va voir s'il veut le donner la priorité au support en quel cas je pense qu'un Alistar serait tout indiqué pour essayer de counter Rakan et finalement on fait le choix de mettre Rush sur Kartus, Rush qui je crois si mes souvenirs sont bons hier soir ça s'est pas très bien passé en même temps il a croisé un Ouni sur son Rumble dans sa jungle bon peut-être qu'une sœur va lui réserver le même traitement les chances sont quand même assez minimes c'est pas souvent qu'on assiste à jouer au spectacle donc peut-être que Rush va pouvoir nous séduire cette fois-ci avec ce Kartus C'est ça disons qu'il n'a pas été dans les bonnes conditions la dernière fois qu'il a choisi de le jouer c'était hier du coup pour ceux qui ont pu voir la game on a donc récupéré aussi ce Ezreal côté Golden Guardian c'est tandis que nous sommes entrés dans cette deuxième phase de ban avec eh bien tout d'abord à Ban Morgana on aurait peut-être pu choisir aussi d'écarter plutôt la Leona pour essayer de laisser les pleins pouvoirs à Sorakan au niveau de la botlane ouais pour le moment on essaie de s'assurer la domination sur la botlane Golden Guardian avec les ban la suppression de Sion qui peut très bien tenir tête à Urgot ça va ça va commencer à réduire les options pour Onzer sur la top lane on va peut-être assister à du Kennen à du Victor les piques qu'on a l'habitude de voir bon c'est pas non plus les piques qui ont le plus fait leur preuve je trouve ces derniers temps après je pense aussi le gros risque on va terminer avec Trèche côté Golden Guardian c'est le gros risque ici côté Echofox c'est tous les junglers encore disponibles qui pourraient venir déranger Rush sur son Carthus on pense notamment Olaf au Xin Zhao ses Joannis qui sont encore disponibles et qui peuvent eh bien traîner bah voilà le Xin Zhao du coup il sera retiré mais on a encore beaucoup de possibilités pour les Golden Guardians un petit Olaf, une petite Sejuani, un Lissine en plus Olaf avec Galio c'est vraiment pas dégueu comme combo tu peux aller très très loin dans la backline ou encore plus agressif enfin plus agressif Lissine bon tout au moins aussi agressif que Olaf là on a de quoi aller embêter ce Carthus surtout que sur la mid lane on a quand même un Galio qui peut très bien contrôler sa lane alors le Lucian je n'y crois que moyennement après bon on a déjà vu pas mal de Cariadés en réponse à un Galio mid généralement on voit Vayne Lucian est disponible, on va prendre la Léona en réponse au pic de Rakan qui était forcément enfin le choix le plus indiqué contre un Rakan et ça inhibe finalement toute possibilité pour ce personnage de tenter une quelconque agression il nous reste donc eh bien la mid lane à venir à venir sélectionner Lucian du coup ou alors ça peut être Lucian top Urgo mid ouais possible aussi possible aussi donc voilà je l'avais annoncé la réponse au Urgot top ce sera oh peut-être pas Victor Rise c'est pas mal hein, Rise c'est pas mal contre Urgot sur la top lane en plus t'as de la mobilité on pourrait jouer on pourrait bien jouer la macro dans ce cas là et c'est confirmé on pourrait voir Rise mid, bon ce sera Rise top hein entre les mains d'Auncer Uncer qui est un petit monstre quand même sur la top lane avec un pic tel que Rise il peut vraiment poser des soucis à ses adversaires eh bien j'aime beaucoup les deux compositions Omega c'est vrai que moi je suis peut-être un peu plus enclin à mettre ma pièce du côté des Echofox ce Carthus Jungle que j'ai envie de voir briller moi il m'a quand même pas trop convaincu hier soir c'était une lucky voilà on va dire qu'il y a eu des situations qui font que on peut le pardonner et qu'on espère du coup on espère que cette fois-ci sera la bonne c'est vrai que contre un contre un contre un Lissine aussi agressif ça fait quand même pas mal de contraste avec ce Carthus tout va dépendre de la capacité des coéquipiers de Rush à le couvrir à contrôler leur lane parce que Lissine peut pas une veine non plus tout seul s'il a pas la prio par contre si jamais il venait à l'avoir je donne pas cher de la peau de Rush sur son Carthus dans sa jungle ça peut vite s'avérer compliqué pour lui on va voir en tout cas si on regarde un petit peu les drafts qu'il y a des deux côtés au niveau de la top lane on devrait avoir un avantage pour les Golden Guardians avec ce Rise Jungle bon sans surprise normalement ce Lissine qui devrait avoir l'ascendant sur le Carthus au niveau de la mid lane c'était Galio Urgot donc normalement en early le Galio ne devrait pas avoir trop de soucis avec le Wave Clear dont celui-ci peut profiter et finalement Ezreal Rakan on a du POC quand même de la part de Deftly mais c'est vrai qu'on va pas pouvoir tenter grand chose et ça risque d'être assez calme au niveau de la bot lane sauf gross engage de la part de Hakuo ou intervention bien sûr des jungles Phoenix sur Lucian sur la mid lane face au Galio de Froggen on sait que le carry AD c'est pas trop mal contre Galio Venn elle a quand même un avantage par rapport à Lucian dans ce matchup c'est le condamn qui peut faire beaucoup de bien qui peut empêcher un taunt de toucher là où Lucian ne doit compter que sur son dash il va falloir être réactif pour Phoenix parce que si jamais il venait à se faire taunt flash par Froggen et que Contracte c'était dans les parages avec son Lee Sin ça peut aller très vite et là ça clean ceci dit il faudrait utiliser judicieusement pas de surprise au niveau des maîtrises tout est assez logique alors effectivement un tout très très classique on a réussi à faire proc un petit peu de Cleptomancy du côté de Deathfleet c'est dramatique ce soir du côté de Ezreal on va dire ça comme ça en tout cas Start Deathfleet ? Deathfleet Deathfleet c'est compliqué c'est vrai que la prononciation n'est pas la plus simple alors qu'on a Rush qui fait son premier camp son premier buff en solo c'est bien compliqué une heure du matin après la soirée d'hier qui est terminée à 4h on va essayer de continuer à articuler continuer à dire les choses d'une façon qui soit compréhensible et on voit Phoenix qui met du rythme sur cette midlane Froggen déjà midlife il a fait le choix de partir à notre Doran on va peut-être que Contracte intervienne sur cette midlane afin de soulager un peu la pression qui commence à peser sur les épaules de Froggen avec Lucian en face du coup oui du coup on a décidé de placer eh bien ce Lucian niveau midlane Phoenix et Solo du coup au top ce qui était déjà ce qui était prévu déjà dès le départ d'ailleurs et Rush qui poursuit sans full clear qui abdique les carapateurs bien évidemment il ne peut pas tomber nez à nez avec un leasing et donc on va rester plutôt safe pour le moment le décalage de Hakuo il va chercher à récupérer de la vision dans la rivière on essaye de pister le leasing de Contracte afin de limiter au maximum l'impact qu'il pourrait avoir en early et là on a un timing parfait pour Contracte je crois qu'il arrive au moment où la ward vient de fade on se méfie quand même du côté de Phoenix alors on va placer cette vision au niveau de la river bot on a Contracte qui n'est pas loin on peut tenter quelque chose le red buff qui est présent il n'y avait pas du tout de ward en fait c'est une petite hallucination visuelle excusez-moi et du coup il va récupérer ce carapateur top set Rush qui a de la chance de pouvoir récupérer celui-là c'est Julen qui a la priorité qui lui offre un peu d'espace donc c'est un faux clear plus un carapateur pour Rush c'est un bon début très très bon début pour un cartus effectivement puisqu'on aurait pu avoir je pense un peu plus de réactivité du côté de Contracte on va d'ailleurs en profiter pour venir récupérer ce blue buff et ça c'est une très bonne chose qu'est ce qu'il a fait Contracte ? il a perdu tellement de temps Contracte ça a tenté ce gank regardez la différence de farm entre les deux junglers 3 buffs, 1 carapateur pour un cartus jungle c'est euh... c'est... les mots me manquent c'est de bonne augure c'est humiliant c'est humiliant c'est euh... ouais, là c'est euh... Lee Sin, c'est quand même un champion dans la jungle qui est supposé être dominant et là il s'est fait complètement euh... souiller mais tant mieux, tant mieux c'est-à-dire qu'au moins Rush nous prouve que sur son cartus et bien il peut... il peut réussir des choses effectivement lorsqu'on n'a pas un Aouni au niveau de cette top lane qui vient euh... le solo kill au niveau 6 et bien ça va tout de suite beaucoup mieux et du coup et bien on va se permettre un back du côté des deux jungles récupération d'un top d'amplification pour euh... Rush et... plutôt... caution rechargeable et une balise de contrôle pour Contracte qui n'a pas eu les goals nécessaires pour pouvoir... bien acheter plus que ça et pendant ce temps-là sur la bot lane la pression qui est placée d'un part de cette Zaya et Leona Contracte Contracte il a besoin d'un gank qui passe Contracte parce qu'il est déjà beaucoup trop derrière 40 creeps à 18 dans la jungle il faut vraiment qu'il parvienne à récupérer ce kill sur solo là il faut même pas le laisser à Unser sinon on a un leasing qui va être complètement inutile dans la game mais attention, on time bien l'onde résonante et ça suffira le first blood qui fait énormément de bien à Contracte qui va pas pouvoir push avec son top laner puisque Unser va pouvoir free sa lane ce qui va forcer solo à TP sur la top lane pour pouvoir casser le... casser le freeze que peut faire Unser voilà donc Contracte qui récupère ce first blood mais pas davantage de farm donc 48 creeps à 20 entre les deux junglers c'est ça en tout cas bonne action menée ici qu'on va revoir voilà rien de surprenant contre un Urgot très très peu d'escape du coup et bien c'était... c'était une bonne solution ici de la part du jungler de venir gank au niveau de cette top lane je pense que c'était finalement et bien le kill le plus facile à venir récupérer étant donné qu'au mid on a un peu plus d'escape au niveau de Solucian et sur la bot lane on a pas vraiment envie d'aller sprouter une Leona et sur cette mid lane directement on va forcer la Cleanse la Cleanse de Phoenix il paraît que la prononciation à l'anglaise c'est Cleanse on avait pu dire Cleanse les deux fonctionnent et Rush qui fait ce dragon les océans il est vraiment mais complètement décomplexé Rush il a pas de mana il commence ce dragon il est mid-life il est pas du tout inquiété il sait que Contrax c'est sur le top side il sait que sa Jolen a le push et donc peut venir l'aider et on a un Carthus qui fait une promenade de santé dans la faille de l'invocateur pour le moment c'est vrai que pour l'instant ça se passe très très bien on a réussi à mettre la pression au niveau de cette bot lane du coup on a pu commencer tranquillement ce Drake des océans on a été rejoint par Apollo et Akuo et voilà premier Drake qui va faire du bien et bien à toute l'équipe ici à Fox mais notamment à ce Urgo qui va pouvoir profiter d'un peu plus de sustain contre Onzer ça c'est pas plus mal quand on voit le gang que celui-ci a pu subir un peu plus tôt dans la partie Là il est sur la mid lane on a quand même un Froggen qui s'en sort plutôt bien face à la range de Phoenix donc pas trop derrière en terme de farm toujours 26 cribs d'avance en faveur de Rush dans la jungle Rush qui a récupéré le premier dragon et le plan de jeu de Rush c'est le même à chaque fois il part sur sa jungle topside il fait un full clear en descendant et un coup il prend le bloc adverse et plus le gromp un coup il prend le Drake cette fois-ci il va peut-être tenter un gang sur la top lane il y a le flash disponible sur Onzer ce sera peut-être pas le gang le plus simple à faire ceci dit il y a l'ultime le requiem de disponible pour Rush oh le kickflash pour faire une base à Froggen il n'y a pas de cleanse disponible sur Phoenix qui va tomber encore un kill débloqué grâce à contract pour l'instant là sur la bot lane les Fox qui viennent de de valider leur avantage en récupérant un kill sur le Rakam de Holley comment ça se passait les choses Omega ? et oui enfin en tout cas très beau très beau flash kick directement dans la provocation de Froggen ça va lui permettre voilà de récupérer un kill supplémentaire on va revoir d'ailleurs cette action c'était très bien joué voilà puis les dégâts qui sont bien évidemment suffisants et du coup on va pouvoir accentuer un petit peu l'avantage qui peut avoir ce gaillot au niveau de la mid lane pendant ce temps-là au bot et bien le root qui est passé et qui a permis à Apollo de venir chercher ce kill sur la bot lane histoire de récupérer quand même aussi un petit peu de gold du coup et bien Fox qui s'en sort avec 700 gold d'avance pour le moment ça s'explique tout simplement au niveau de cette jungle meilleure farm on a vu 77 creeps à 42 Rush qui continue de creuser son avance par rapport à son homologue des golden guardians Rush il fait littéralement l'essuie-glace de haut en bas il claire la jungle et puis il prend les objectifs voilà il fait ça depuis la deuxième minute et à aucun moment il est embêté bon là on a récupéré des kills sur le top set de la map pour Contrax il a mis bien sur le laner il va peut-être falloir essayer de mettre des bâtons dans les roues de ce Carthus qui monte en puissance un peu trop tranquillement il a 85 creeps c'est lui qui a le plus de farm dans son équipe Carthus avec son top laner et voilà encore un Carapater qui va être abandonné pour Rush on récupère le bleu du côté de Froggen et voilà on place tranquillement la vision le bac qui va être effectué au niveau de Rush on a récupéré l'information pour la botline Golden Guardians avec le barrage terebrant ici de ce Ezreal et du coup on va pouvoir continuer tranquillement cette itemisation au niveau regarde la prime la prime sur la tête de Carthus combien il coûte ? regarde son KDA mais ça il y a un truc franchement j'ai du mal avec les primes il a 40 creeps d'avance en fait c'est juste ça c'est juste ça c'est peut-être ça le plan de jeu des Golden Guardians d'ailleurs ils veulent le laisser monter puis ensuite casser la tirelire est-ce que ce serait vraiment ça le plan ? mais parfois il y a des choses que je ne comprends pas tu peux avoir d'un côté ça s'est passé deux games avant là où tu avais finalement au niveau de la botlane le même score si ce n'est même un meilleur score du côté de la Sivir qui elle n'avait pas de bounty et de l'autre côté on était sur un score moins bon mais 550 gold et pourtant les creeps n'étaient pas différents donc il y a c'est encore un système que j'ai du mal à cerner quand même Contrax qui vient de prendre l'information au niveau du héros de la faille là ça va être quand ça va être lançant la régression de la part de Halley il y aurait que même qu'il ne fait pas encore tellement de dégâts il y a peut-être un petit peu overreact avec cette ultime et pour revenir à ton interrogation faudrait que je revoie la game j'ai plus les éléments en tête mais c'est vrai que le système de prime il y a peut-être quelques modifications à apporter après c'est encore c'est un débat mais de là à mettre de là à mettre une prime parce que la personne en question farme mieux que son adversaire c'est discutable après c'est voilà je comprends c'est pour essayer si jamais un kill est effectué de pouvoir remonter une game ou rebalancer un peu un peu la chose et ça évite d'avoir des parties qui sont vraiment unidirectionnelles mais bon moi je te rejoins ça voudrait dire que Oh Oh Akuo Akuo le combo sur Olé Olé qui va counter-engage derrière l'ultime défensif de la part d'Akuo mais contracte qui est en train d'arriver le kill a été récupéré sur Olé il n'y a plus aucun summoner sur la duolaine Echo Fox mais est-ce qu'on a réellement les moyens d'aller les inquiéter il semblerait que la réponse soit non Omega et non du coup on va pouvoir malgré tout récupérer un kill du côté de cet ADC Echo Fox et ça ça fait du bien effectivement parce qu'on continue à creuser l'écart par rapport à ce monologue des Golden Guardians on a réussi aussi à prendre une plate au niveau de cette botlane une voici au niveau de la top lane donc pour l'instant eh bien les Echo Fox qui font un très très bon travail on va peut-être essayer de placer cette vision autour du Drake on ne va pas avoir la possibilité de le récupérer on a contracte qui tourne autour on a encore la présence de Olé mais du coup on va revoir on va revoir un peu cette action peut-être un peu audacieux de la part d'Olé certes les signes étaient en train d'arriver un peu Olé Olé finalement merci Omega il n'y a pas de problème égalisation au compteur des dragons c'est pour les Golden Guardians et contracte qui va récupérer un Carapater Omega enfin ah oh Carapater qui est capable de trouver de jolis 6 steps bien joué à lui c'est humiliant quand ça arrive ça ouais surtout que ça parce que parfois il dash back alors qu'il n'est pas arrivé au bout de la rivière et il te brain tellement mais tant mieux tant mieux ça permet de remettre un peu un peu de pique dans cette partie et pour l'instant là au niveau de la top lane Solo qui essaie de trouver des dégâts sur Onzer le E malheureusement qui ne passera pas la potion de corruption qui a été activée bien sûr on arrive très très bien à se défendre l'arrivée ici de Rush mais la réponse de Froggen est-ce qu'on va pouvoir trouver la déportation directement sur Solo et le premier qui peut-être qui va être récupéré par les Golden Guardians c'est le deuxième très belle réaction de la part de cette équipe ben c'était ça le plan de jeu c'était laisser monter ce Cartus en puissance le laisser accumuler un gros shutdown puis ensuite aller le récupérer et là on va peut-être se diriger vers un dive au niveau de cette top lane Phoenix qui se fait kick contre le mur et exécuté froidement par les trois joueurs Golden Guardians sur ce top side les Golden Guardians qui viennent de passer la seconde Omega c'est officiel c'est vrai que là on a été un peu trop passif je pense sur l'avancée des Echo Fox et là on recommence à prendre des initiatives et c'est une bonne chose parce que ça passe on a l'agressivité nécessaire on a celui-ci on a ce Galio les bons dégâts de la part de Honzer et du coup il faut en profiter on va d'ailleurs aller récupérer ces Euros de la faille alors malheureusement on va le débloquer potentiellement après les 14 minutes de game pas du coup l'occasion de venir récupérer un maximum de plate mais c'est toujours un objectif en plus attention malgré tout le solo qui arrive j'y ai cru j'y ai tellement cru j'y ai cru c'est bon on a pu quand même trouver le smite le bon timing pour Contract afin de sécuriser ce héro de la faille on va revoir on va revoir cette action du coup on était parti sur une cleanse côté de solo là ce qui est fantastique c'est le taf que fait Hogan sur son galio regardez ce taunt flasher pour récupérer également le jungler d'Ecofox et là on a un contracte très solide sur son cuspel il faut pas se faire Bren là parce que c'est 550 gold à récupérer et voilà du coup on rééquilibre un petit peu et l'avance qui a été récupérée d'ailleurs de la part d'Ecofox un petit k gold supplémentaire tandis qu'on va pouvoir récupérer cette first tower au niveau de la bot lane très très bien dans les mains encore une fois d'Apollo qui ne s'arrête plus bonne avance au niveau de Sexaya et c'est très très bien puisqu'on a quand même voilà un power spike mid game au niveau de ce personnage et du coup et bien prendre de l'avance c'est toujours positif on a d'ailleurs 600 gold qu'on peut venir récupérer maintenant sur Apollo c'est une information à prendre mais encore une fois ça va être compliqué de venir passer cette Léona elle est bien la Xayah d'Apollo quand même même si les Golden Guardians sont en train de devenir proactifs on a quand même cette option à partir du mid game pour le late game aussi je crois que le troisième item sera fait pour Apollo pour les Fox pour aller chercher des teamfights qui seront efficaces Contact qui est ainsi sur ce top side il dirige vers la mid lane il n'a pas été scout est-ce qu'on peut piquer ? il y a quand même 3 joueurs Fox l'arrivée du support et du carry AD Golden Guardians ils sont 4 sur cette mid lane peut-être le moment d'aller forcer un fight on ne va pas défendre la pink ils veulent claquer le héros de la faille ils veulent récupérer cette tourelle ils savent qu'Apollo est toujours bloqué sur la bot lane pour l'instant en train de farmer ils sont 4 contre 3 voilà on n'hésite pas on lâche le héros de la faille et on se fait cancer Belle vision de jeu de la part de Hakkwo parce qu'on n'avait pas d'informations on n'avait pas de ward mais on se doutait quand même de ce qu'on voulait tenter du côté des Golden Guardians en tout cas un héros de la faille très très bien rentabilisé ici de la part de Contrax mais en vrai on ne peut rien lui envier il n'y avait pas la vision c'était vraiment de la lecture de jeu de la part ici du support des Echofox du coup très bien joué et on ne va pas permettre aux Golden Guardians de venir récupérer cette tourelle mid maintenant le prochain objectif ce sera ce Drake Infernal d'ici une trentaine de secondes les deux top laners disposent de leur téléportation on va peut-être retourner au 5 contre 5 pour ce Drake un Drake qui ferait beaucoup de bien Carthus mais également beaucoup de bien un pic comme Ez mais oui si on avait l'information de toute façon tu vois l'incantation du héros ward ou non même si la personne est dans le doche en fait il oui tu vois où est invoqué le héros de la faille et du coup attention attention c'est la tanguette sur l'ami de la Nolay qui se repositionne ça devrait être désamorcé en fait tu vois le héros qui apparaît mais du coup tu peux deviner à peu de choses près où se situe le personnage qu'il invoque il va pouvoir se permettre voilà on tombe très très vite ce Drake infernal du côté des Golden Guardians c'est récupéré téléportation de Solo un peu un peu sur la défensive ultimate ici la baume on n'arrivera pas à trouver malheureusement d'opportunités mais c'est pas grave on récupère un Drake très intéressant ici ça se cherche sur la mid-lane les Foxtes qui veulent se repositionner pour défendre leur tourelle les Golden Guardians qui sont en train de concéder du terrain qui vont lâcher l'affaire tout au moins temporairement à moins que Contrax fasse un place le Flash in Daughter pour essayer de one shot rush avec le barrage terrible en rush qui survit extrêmement low HP il va pouvoir back de toute façon il reste présent sur le teamfight s'il appuie sur sa touche R donc c'est pas trop grave du coup apparition du Nacher maintenant dans moins de 2 minutes prochain Drake encore une fois Drake infernal et pour l'instant on va tranquillement retourner sur les lanes respectives on va envoyer Froggone au niveau de cette top lane suivi bien sûr par Phoenix attention Contrax ici qui va mettre des bons dégâts sur Solo qui est prise à partie par 3 joueurs de la team Echo Fox et on va pouvoir s'en sortir le flash directement mais le Q qui ne touchera pas Solo solide sur son side step il fallait le mettre celui-là sinon il était condamné c'est Unser maintenant qui va partir Splitpush et ça c'est l'une des grandes forces de Ryze c'est que tu peux tu peux être un monstre de teamfight mais tu peux aussi être un monstre de team de Splitpush son bâton de l'archange est disponible il a cet habit donc il n'est pas inquiété par la plupart des champions dans la composition des Fox et à tout moment il peut rejoindre ses équipiers que ce soit en utilisant son portail transdimensionnel ou sa téléportation donc attendez-vous à voir Unser Splitpush beaucoup parce que c'est le seul qui peut Splitpush dans son équipe Zootropic ne le permettent pas enfin qui peut duel parce que Galio peut être envoyé sur un side mais Galio en duel c'est pas foufou c'est pas aussi intéressant qu'un Ryze et pendant ce temps-là voilà on va essayer de mettre un peu de pression au niveau de cette mid lane apparition du matcheur maintenant dans moins de 30 secondes et Solo qui a rejoint bien sûr Ronser au niveau de cette bot lane pour l'empêcher et bien de de push trop tranquillement pour l'instant toujours cette petite avance de Kgold à l'avantage des Echoflox après je pense qu'on veut essayer de débloquer cette tourelle mid Golden Guardian s'en a besoin s'ils veulent pouvoir s'assurer un achat dans de meilleures conditions on a un gros avantage de vision pour les Fox sur la rivière topside l'arrivée peut-être d'Aunser il y a un espèce de freeze donc je crois que c'est un slow push en faveur des Golden Guardian sur la bot lane donc ça laisse de l'espace à Aunser pour peut-être créer un play sur la mid lane attention Aunser le test check face à Solo Aunser qui a quand même de quoi temporiser avec son shield l'archange l'ultime de rush qui va mettre des dégâts colossaux Aunser qui va se faire exécuter par le top laner Echofox et du coup Phoenix et ses coéquipiers qui vont pouvoir peut-être aller gratter cette tourelle il a complètement tail son dash pro-gun il a pris le mur c'est ça ? dans le mur ils aiment bien prendre les murs j'ai remarqué ce soir les joueurs américains les joueurs de la scène competitive américaine parce qu'ils ne sont pas tous américains heureusement ah du coup voilà belle action ici de la part d'Echofox on récupère un kill supplémentaire tout solo mais encore une fois sur une erreur d'Aunser ce face check et du coup et bien les nombreux boucliers qui ne suffiront pas on va pouvoir trouver et bien ce délicieux remorquage après un un ulti de la part de rush qui va offrir les dégâts nécessaires pour faire passer ce rise en dessous et bien de 25% de CPV allez 50 secondes avant le prochain dragon infernal et l'équipe Fox qui est en train d'étendre son emprise on parle d'environ trois deux cagoles d'écart un peu plus ça reste relativement serré même si on sent que pour les golden guardians on a du mal à trouver des solutions pour prendre des fights qui soient à leur avantage on a besoin soit d'un place de Lee Sin soit d'un excellent combo trouvé par Rakan et Galio par Ole et Froggen avec idéalement un flanking d'Aunser pour le moment on ne trouve pas ces solutions donc ça bloque un petit peu les possibilités des golden guardians on tourne autour de ce de ce Drake infernal qui apparaît maintenant dans une dizaine de secondes on essaye de récupérer la vision attention ici directement à cet ultimate qui a été raté mais en tout cas les bons dégâts qui sont placés malgré tout sur Ole on va pouvoir s'en sortir on a beaucoup de mobilité directement on re-engage Ole c'était audacieux du coup ça lui a coûté la vie et peut-être le teamfight qui va suivre on a des gros dégâts qui ont été collés sur Contrax Contrax complètement complètement sorti de cette phase il va essayer de régler autant que possible sur les Corbins les Fox qui ne vont pas s'attarder plus que nécessaire sur cette mid lane et qui vont directement récupérer ce dragon J'avoue j'ai pas forcément compris le re-engage de la part de de Ole il a dû se dire c'est bon moment de briller il faut que j'y aille c'est tout ou rien Robin malheureusement ce n'est pas passé on va pouvoir récupérer ce deuxième Drake Infernal troisième Drake d'ailleurs dans la poche maintenant des Echo Fox et l'écart qui se creuse de plus en plus et on va pouvoir préparer petit à petit le prochain objectif qui sera donc ce Nashor pour l'instant la vision est bien installée de la part des Golden Guardians mais c'est le temps bien sûr que les Echo Fox reprennent leur droit tout d'abord remettre en place un push sur les différentes lanes on a envoyé Phoenix au niveau de cette top lane vraiment un slow push qui devrait être à l'avantage Echo Fox sur le bot et là il faut tenter quelque chose au mid de cette top lane on a réagi très très bien du côté des Fox on a pu se repositionner et on a un Frogun qui s'est fait complètement haché menu par cinq joueurs Fox qui maintenant vont pouvoir faire leur rotation sur le Baron Nashor il y avait de l'idée quand même il y avait de l'idée du côté de Frogun malheureusement ils ont eu des très gros réflexes sur le replay on pourra regarder mais ça a été très bien joué ici de la part des Echo Fox encore une fois on a toujours cette impression que les joueurs Golden Guardians des Miss Communications on s'élance un peu tout seul sans avoir de follow de la part de l'équipe et c'est vrai qu'au départ on était quand même parti pour mettre potentiellement une provocation sur trois personnes ça aurait été monstrueux ce qui aurait été effectivement très bien mais on va revoir regardez à quelle vitesse ont réagi les Fox ils ont pu se sortir de Ultime d'Apollo Flash de Rush et du coup on n'étonne qu'une seule personne et derrière c'est vraiment des très très bons dégâts qui sont placés ça s'est joué tellement peu le remorquage et derrière bon malheureusement a la possibilité pour les Golden Guardians de venir tenir à 4v5 c'est dommage c'est pour ça qu'il faut avoir des ping sur sur Lee Sin depuis que depuis que l'item jungle ne donne plus de ward il faut avoir des ping sur soi parce que les trinkets ça part vite et dans toutes les situations t'aimerais bien en avoir là il aurait limite fallu Air Flash en fait pour Contract bon il a mis un coup de pied je pense qu'on a eu peur parce que un Urgot un Urgot Urgot comme vous souhaitez ça peut mettre un DPS très très rapidement et je pense qu'on a surtout voulu disengage au delà de vouloir tenter le 1v1 même si on aurait eu le soutien de Honzer je pense qu'on était beaucoup trop proche de la tourelle du côté de solo pour que on ait une volonté ici de la part de de Sleasing de tenter le fight et pendant ce temps-là du coup on va préparer peut-être ce Nashor la vision qui pour l'instant a été récupérée par Yoko Fox on a aussi ce Drake des océans dans 1 minute 45 ça poche à l'avantage Fox au niveau de la top lane mid lane la pression a été mise et au bot pour l'instant c'est assez équivalent allez on va peut-être pouvoir accélérer un petit peu la game là du côté des Fox jouer éventuellement ce Baron Nashor pour pouvoir capitaliser sur l'avance qu'ils sont en train de récupérer 4000 gold quasiment d'écart regardez sur la map Froggen qui est en train d'arriver il est pas vu par les Fox on va forcer cet engage c'est osé quand même sous la tourelle ceci dit l'ultime de Froggen mais ça ne suffira pas ils sont littéralement en train de s'empaler sur la tourelle je crois qu'ils ont tous débranché leur cerveau et ils se font exécuter les uns après les autres je crois qu'ils ont jeté la game ils ont voulu laisser ce Baron Nashor parce qu'ils en pouvaient plus qu'il ne se passe rien Omega non bah là vraiment vraiment qu'est-ce que portail 3D sous tour en face enfin t'as une Léona vraiment mais les Rise ce soir sur la scène Henné au contraire qu'ils voulaient trouver un style ça a été bien lu par Phoenix et Akuo qui nous ont préparé un comité d'accueil au contraire tu peux oublier le style pas de Henné Shorf ce soir quoique le barrage Terebran malheureusement un peu trop tardif oh la la j'admets voilà je pense que j'ai pas j'ai pas un tiers du niveau des joueurs américains mais ce genre d'action enfin ils sont deux ils arrivent sous Léona qui lutte les contractes qui ratent son cul de pelle juste avant sur un Urgot au cœur à corps c'est fantastique c'est euh il y a de l'idée vraiment je pense que c'est comme la majorité des choses dans la tête on doit se dire non vraiment croyez en moi je pense qu'on peut on peut vraiment retourner à la situation sur ce genre d'action et dès que le coup l'est lancé tout de suite c'est un peu moins bien quand même mais bon c'est le jeu et du coup et bien maintenant on s'élève à six cagoles d'avance ici pour les Echofox on a pu récupérer ce Nashor on va du coup pouvoir en profiter pour essayer d'aller récupérer peut-être et bien les T2 je pense qu'un 1-3-1 ne serait pas forcément pas forcément une mauvaise idée ici pour les Fox on peut se permettre de placer respectivement solo et euh non en fait il n'y a pas d'autres personnes c'est vrai je lui dis des bêtises du 1-4 sera mieux avec un split push de la part de solo et le reste de la team des Echofox peut-être sur la mid lane pour essayer de venir chercher CT2 et en attendant on va malgré tout envoyer Phoenix au niveau de cette bot lane pour et bien mettre la priorité moi j'attends une chose là moi j'attends de voir ce que va nous proposer Onser maintenant qu'il a récupéré le CD de son ultime quel sera son prochain portail transdimensionnel voilà je pense que c'est ça les clés de lecture de cette rencontre maintenant c'est de suivre le déplacement d'Onser sur la map et les choix de R qu'il va nous proposer je sens que pour le moment on a quand même un Baron Nashor qui est porté par par 5 joueurs Fox qui sont semble-t-il partis pour l'appliquer sur les 2 lanes la mid lane la bot lane de façon simultanée avec cette T2 qui ne sera pas défendue je pense que la T2 mine ne sera pas non plus défendable on va tenter quand même la défense du côté Golden Guardians peut-être un portail transdimensionnel à aller chercher pour Hunter Rush qui reste entre les 2 lanes prêt à proposer ses services là où ils seront demandés et pour l'instant un powerplay Baron powerplay de 3k gold de 6 ce qui n'est pas mal du tout on attend tranquillement la prochaine wave au niveau de cette mid lane pour aller chercher la T2 ce sera chose faite on note aussi que le 2ème dread des océans a été récupéré pour les Echofox qu'on peut peut-être planter une agression Phoenix qui n'hésite pas une seule fois à lancer son ultimate pour faire reculer regarde Hunter il nous mijote quelque chose le top laner des Golden Guardians peut-être la T3 qui vient déjà de tomber Inhibitor maintenant qui va être commencé Hunter qui révèle sa position attention à ne pas prendre une barrière du rush oh Langage qui est trouvé là peut-être le combo parfait de la part des Golden Guardians le bump sur deux joueurs appliqués par Froggen pendant que sa backline est en train de DPS un premier kill est récupéré par Olé double kill qui vient d'être validé Rush qui va claquer son Zonia Rush qui va tomber sur le dernier QSPL de Contrax il faut lâcher maintenant le Requiem il pourra pas récupérer 2 kills là-dessus alors certes ça a coûté cher en termes de vie mais on a pu débloquer cet inhibiteur sur la mid lane Omega c'est ça mais finalement enfin enfin une belle action de la part des Golden Guardians c'est tout ce qu'on attendait de Engage de la part de Olé et on réagit du côté de Froggen avec cette ultimate c'est ici où se plaçait le combo des Golden Guardians qui cette fois-ci a été très bien réalisé malheureusement comme on peut le voir le retard ayant été accumulé et bien on ne trouve pas forcément les dégâts nécessaires pour venir à bout de l'intégralité de l'équipe des Echo Fox et je tiens tout de même à préciser que ce Requiem sur Deadfleet voilà qui fait qui fait quand même de très très bons dégâts et qui permet finalement et bien au Echo Fox de ne pas avoir la pression d'un potentiel re-engage de la part des Golden Guardians Est-ce qu'on veut tenter encore une fois quelque chose au niveau de cette mid lane ? On a envoyé Phoenix récupérer du farm sur la top lane on a une Xayah qui commence à être vraiment bien dans sa game là du côté Fox Baron Nashor qui apparaît dans un peu moins de deux minutes tout comme le troisième Dragon Infernal et une équipe Golden Guardians qui a fort à faire déjà pour des pushes cette mid lane ils n'ont pas la composition qui a le meilleur waveclear quand Rise n'est pas là on sent tout de suite que ça se complique et on continue voilà on a cette pression qui est installée et du coup on va avoir deux objectifs qui vont apparaître simultanément et en plus on a une très très bonne vision qui est placée assez deep dans la jungle des Echo Fox on peut le voir pour la préparation de ce Drake Infernal qui ferait beaucoup de bien beaucoup de bien au Golden Guardians pour éviter de laisser un troisième et dernier Drake Infernal à cette équipe des Echo Fox ce qui pourrait globalement être assez assez fâcheux je pense au niveau du gain de dégâts dont pourrait profiter cette équipe il fallait moins d'une minute avant l'apparition de ces Drake les Fox qui évoluent maintenant sur le top side ils semblent vouloir délaisser le Dragon Infernal au profit du Baron d'Achor c'est logique ils savent que ils parviennent à récupérer ce prochain Baron c'est vraisemblablement la game qui sera validée pour eux là c'est une équipe Golden Guardians qui a besoin de se regrouper à cinq pour pouvoir reprendre un petit peu la prio sur cette mid lane face à des super creeps qui arrivent en masse on a récupéré tous les ultimates côté Golden Guardians est-ce qu'on peut peut-être retenter au Contrax Contrax il doit être une idée derrière la tête attention on va en gauge du côté Golden Guardians je pense c'est un flank qui peut être trouvé par Contrax il a un kick il a de la chance qu'il n'ait pas eu de Zonia qui a été utilisé du coup l'ange gardien qui procre l'entrée qui arrive qui met des gros dégâts dans la backline il est chassé par la killing de Phoenix qui est venu à bout des points de vie de Frogon dans les rangs des Golden Guardians mais je ne comprends pas pourquoi Contrax n'a pas cherché un strike avec son kick il avait une opportunité tellement belle il a juste voulu one shot Cartus si Cartus avait Zonia dans les très bons dégâts qui sont placés ici encore une fois par cette équipe des Echofox on va totalement empêcher les Golden Guardians de venir contester ce troisième et dernier Drake infernal qui va clore aussi les six dragons dont cinq récupérés pour les Echofox et on va pouvoir se permettre avec cette pression à installer au niveau de la mid lane et surtout les deux joueurs manquant au niveau des Golden Guardians c'est bien enchaîné tranquillement ce Baron Nashor et s'orienter vers une fin de partie pour le parage terrible un petit peu trop tôt un petit peu trop tôt attention Fenix qui lui tout seul est en train de zonner Contrax et Oley il n'a pas peur Fenix on est d'achine il sait qu'il n'y aura pas de problème et le second Baron Nashor qui risque d'être fatal aux Golden Guardians qui certes vont récupérer leur inhibiteur regardez là Contrax il avait à mon sens un kick à faire sur au moins trois joueurs mais il voulait juste one shot rush après je ne sais pas si ça aurait métamorphosé le fight mais il aurait pu optimiser ses dégâts je pense Deftly il n'arrive pas il n'arrive pas à faire des regardez il chatouille solo il lui rend des points de vie je pense qu'on a on a vraiment accumulé beaucoup trop de retard du côté des des Guardians pour pouvoir remonter cette partie on a juste à voir au niveau de la différence des gold 10K d'avance pour Echo Fox surtout 3 Drake Inferno ça fait la différence au niveau des dégâts dans les team fights on l'a bien vu et du coup eh bien on avance inexorablement vers une fin de partie qui voilà sans trop mouiller je dirais à l'avantage des Fox sans douter le partaire 3D on tente le tout pour le tout du côté des Golden Guardians mais ils se font complètement reboot à l'entrée de leur jeu un Goncer pris en chasse par 4 joueurs Fox alors que Phoenix est en train de rejoindre ses équipiers 2 morts déjà dans les rangs des Golden Guardians face à 5 joueurs porteurs de la main du Baron Nashor ça sent doucement le coup de grâce Omega le coup près qui tombe et qui va trancher la tête le flash in de la part de Solo qui va chercher Frogon Frogon qui se fait imploser sous les dégâts cumulés de deux caries AD dans la composition des Fox qui vont maintenant s'attaquer aux tourelles du Nexus et c'est pas des filles et Contrax qui vont les en empêcher et non voilà c'est une c'était l'action l'action de fin en tout cas voilà ces deux équipes qui pour l'instant eh bien n'avaient pas remporté de victoire comme on disait à la fin une va sortir victorieuse et ce sont les Echo Fox qui ont réalisé on peut le dire une très très bonne game avec je pense un manque manque d'agressivité de la part de Golden Guardians encore une fois peut-être Olé qui n'était pas forcément au rendez-vous et c'est-à-dire que le combo qu'on pouvait avoir Rakan-Galio n'est pas sorti suffisamment et lorsqu'il est sorti il était déjà un peu tard je pense si on avait pris suffisamment d'avance côté Echo Fox et voilà ça se solde assez naturellement par une victoire de cette équipe c'était assez étrange comme rencontre quand même il y a beaucoup de choses à débrief j'ai le sentiment quand même que bon on a peut-être un peu un peu troll il y a des actions effectivement il y a des actions qu'on peut remettre en doute de l'un ou l'autre des côtés oui c'est vrai je pense qu'on peut déjà assez aisément parler de ce portail transdimensionnel plutôt incroyable je pense qu'on peut le dire plutôt incroyable de la part de Honzer qui vraiment sans aucune pression droit dans ses bottes se dit que aller sous une tour sous une tour avec une Léona en face de lui n'est pas forcément une mauvaise idée c'est vrai voilà il y a ce type d'action je pense qu'il faudrait éviter alors est-ce que ça s'explique peut-être par le niveau individuel du joueur par peut-être un manque de communication entre les joueurs on rappelle voilà que la majorité des rosters ont changé peut-être que ça manque encore un petit peu d'entraînement dans les différentes équipes pour essayer de trouver cette synergie à voir c'est effectivement on est dans les premières games on est sur la première semaine de CLCS et je pense qu'il est difficile difficile de juger peut-être trop vite oui bon voilà accordons-leur effectivement le bénéfice du tout t'as-tu une interview Roch ? est-ce que tu peux répéter s'il te plaît ? Roch ? très bien le Carthus du coup délicieux ça lui fait du bien je pense cette game après la première d'hier on va écouter ce qu'il a à nous dire c'est parti c'est parti c'est parti la compétent à lcs c'est parti à lck c'est parti c'est parti c'est parti je suis un peu plus un peu plus tu peux vous dévoiler à toi quand on les c'est parti Pointing to today's game, we saw you run it back with Karthus again. But I'm here thinking, when do we get to see 2016 Rush playmakers like Lee Sin and Nocturne? Can we see them this split? I mean, I'm actually hiding some champions to play on better plays like playoffs, maybe finals. So you guys can see, like, later. Wait, you're hiding all of your good picks until you make it to playoffs? Yeah, I'm just baiting. Just baiting them, I love it. Well, this is now completing your first week with Echo Fox. What do you think of the team so far? I think, so we lost on the Saturday. But, like, our conversations and our mood, where everything was good, I think we have, like, really good environment to improve. So I think we're going to get better and better. And I don't think we're going to be, like, free-win team. That, like, some people say, like, Echo Fox is one of the worst teams, but I don't feel like it. We're good. You are good and you picked up the win today. Rush, thank you and congratulations again. And to wrap up the day, let's hear from the State Farm Analyst's Desk. Rush qui garde ses picks de confort pour les playoffs et peut-être la finale. Peut-être la finale. Effectivement, on est assez confiants du côté de Rush. C'est ce qu'il faut, globalement. Après, c'est bien beau de dire des paroles. Est-ce qu'on va pouvoir tenir cette promesse d'arriver en playoffs, d'arriver en finale ? Mais ça a hâte de le voir, peut-être, sur d'autres picks un peu plus agressifs. Parce que, pour l'instant, on a eu deux games, donc, de la part des Golden Guardians, hier et aujourd'hui. Deux fois où Rush a décidé de partir sur un cartus. La première game s'est très mal passée. On s'en souvient à cause de l'intervention d'Ouni sur cette top lane. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a démontré un peu plus de choses. Est-ce que, malgré tout, on va pouvoir se cantonner à Cartus pour le reste de CLC? Ou est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autres picks plus intéressants ? Peut-être même des picks un peu exotiques. Moi, j'aime bien ce genre de pick exotique. Qu'on sorte un petit peu des sentiers battus et pas forcément toujours aller chercher du Xinzao, du Olaf, etc. A voir. Cartus, c'était quand même un pick relativement exotique. Oui, mais ça reste globalement, entre guillemets, méta. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se voit. Maintenant, oui. Maintenant, je ne sais pas si on va avoir encore beaucoup de cartus de jungle avec le 9.2. On verra lorsque le patch sera live. La journée se termine, la seconde journée, la dernière journée de cette première semaine de LCS est née. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à les regarder. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501